... Nous sommes à quelques minutes de l'ouverture des portes au grand public. Et les retardataires se pressent pour acheter leur place. Depuis l'avènement du Palatine ou en 2013, la donne spectacle a changé. Ça a généré un volume plus conséquent, notamment entre le mois d'octobre et le mois de juin. Parce qu'il y a une salle qui peut accueillir jusqu'à 3000 personnes. Donc ça génère des événements, ça génère des dossiers de billetterie. Et il y a des gens qui viennent de toute la Corse ? Vous vérifiez ça sur les... Il y a vraiment des gens qui viennent de toute la Corse, oui, tout à fait. Michel, le responsable de la boîte de prod, briefe les membres de l'association d'aide au spectacle qui officie sur chacune de ses programmations. Pas en haut alors, pas en haut. Cette fois, il a des consignes un peu particulières à faire passer. Le spectacle d'un hypnotiseur, c'est une première pour eux. Il y a trois personnes de la production de Mesmer qui tournent. On leur fait signe, on leur dit, voilà, cette personne nous appelle, cette personne, elle tombe par terre, elle dort dans les rangées. Juste, on leur indique ça. Ça y est, c'est parti pour le rush. La salle recevra environ 212 000 euros de compensation de services publics sur son exercice. Non, je ne passe pas la direction de l'établissement. Selon son directeur, son taux d'autofinancement la place parmi les 10 meilleures salles de France. D'autres idées sont en pleine gestation concernant sa capacité, sous réserve de l'équiper en son et lumière. Là, on est dans une configuration maximale assise, c'est-à-dire 1650 personnes. On n'arrive pas toujours à remplir. Aujourd'hui, en effet, il y aura 1600 personnes, 1500, 1600, mais souvent, on a une jauge entre 500 et 1000. Et donc, on essaye, on propose, on a trouvé une solution pour faire une espèce de cocooning, pour faire de la modularité de la salle. Donc, notre vœu, notre projet, c'est de rendre cette salle utilisable et viable entre 500 et 1000 personnes. L'équipe de Michel est maintenant en plein travail. Si l'association dont ils font partie est payée pour sa prestation, eux, leur salaire, c'est d'assister gratuitement au spectacle. Oui, on est un groupe d'amis qui faisons ça depuis pas mal de temps, en tant que bénévoles. Et du coup, le Palatine, on le commet bien et on connaît pratiquement par cœur tous les emplacements. C'est un fonctionnement donnant-donnant qu'a trouvé Michel pour limiter les coûts, car son souci à lui, c'est d'assurer des places de spectacle moins chères que sur le continent. Il va se présenter pendant 5 minutes. Après, pendant 3 minutes, il va faire le premier désir de réceptivité. Là, on ne fait pas de bruit, on ne fait rien du tout. Et je vais dire à François là-bas qu'il ferme les portes, tu vois. Et c'est une histoire de confiance aussi avec les prestataires de services et les intérimaires auxquels il fait appel depuis quelques années. Michel, la pression monte un peu là ou pas ? La pression monte un petit peu parce qu'on est à 5 minutes du début du spectacle, c'est un peu l'effervescence, c'est la dernière personne qui arrive en courant, on va être obligé de fermer les portes pour que le spectacle commence vraiment dans de bonnes conditions. Donc, ouais, puis il y a toujours le stress et surtout le petit côté excitant parce que c'est le début d'un nouveau spectacle qui va durer une heure et demie, deux heures et qui va se finir aussi vite qu'il a commencé. Les gens vont voir que les deux heures du travail. Et moi, je sais qu'il y a déjà quelques semaines, voire quelques mois de travail en amont, il y aura encore 2-3 jours après. Mais les gens, ils sont là pour ces deux heures de spectacle. Et c'est le petit moment maintenant qui va... Moi, c'est mes 5 minutes avant le spectacle, je dis voilà, c'est plus moi qui maîtrise, maintenant ça va commencer, que les gens profitent. Moi, j'ai fait mon boulot. En coulisses, Mesmer, l'hypnotiseur, est prêt pour le show. Le pas, les messieurs ! C'est une première en Corse pour lui. Mesdames et messieurs, accueillez maintenant le fascinateur Mesmer. Et voilà, dans 3 heures à peine, il faudra défaire le palatine de son habit de lumière.